Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien bon ! Je suis super content déjà de participer à l'étape finale parce que si tu veux hier mon tournoi il avait bien commencé, on a démarré avec 20 000 en jetons et je suis rapidement monté, je suis monté à 60 000. Il y a un moment j'ai un coup malheureux où je perds deux dames contre roi dame, donc du coup je redescends à 40 000 et je finis le D1 à 49 000. Aujourd'hui voilà j'ai pas vu trop de jeu au début, j'ai passé un ou deux bluffs, ça m'a permis d'équilibrer un peu mon tapis et j'ai réussi à rentrer dans les 16. Et après une fois qu'on était à deux tables, j'ai eu une belle rencontre à un moment, j'avais à peu près 100 000 de tapis, il y a quelqu'un qui colle les blindes c'est 36 000, il colle 6 000 pour une parole. Je sens qu'il a un gros jeu parce qu'avec ce niveau de blindes en général on relance pour protéger une main moyenne et déjà prendre les blindes ça fait déjà beaucoup le tour. Et comme il colle 6 000, moi j'ai deux as au bouton, je lui fais une petite relance, je lui fais 20 000 pour essayer de l'exciter un petit peu. Lui il fait tapis, moi je paye, j'ai deux as, il a deux rois, donc la rencontre de rêve, voilà c'est ça qui m'a mis bien. Et après comme j'ai eu un gros tapis, j'ai pu relancer tranquillement, comme on était short-handed en plus, et voler les blindes, équilibrer mon tapis. Et maintenant je dois être troisième en tapis, j'ai 300 000. Donc voilà on va essayer. J'ai pas vu exactement les tapis de l'étape finale, mais peut-être je vais essayer de laisser sauter deux trois petits tapis. Et après voilà, bon si j'ai des mains je vais les jouer, et peut-être laisser s'éliminer deux trois joueurs, et après essayer de jouer mon jeu pour viser les trois premières places. Mais peut-être au début de l'étape finale, être un peu attentiste, observer un peu les tapis, le jeu des joueurs, et voilà quoi. Après c'est les cartes qui décideront, si tu veux, les blindes elles sont tellement chères à ce niveau-là du tournoi, que c'est plus tes mains qui dictent, si tu veux, ça va beaucoup partir à tapis quand les blindes elles vont commencer à augmenter et tout, donc voilà, on va plus aller voir beaucoup de flops et voilà. La structure est belle en tout cas, parce qu'on a eu le temps de jouer, et là on est au blinde 4000-8000, on va être à 5000-10000, donc voilà, on peut encore un petit peu jouer. C'est la deuxième fois en fait que je le fais, on était venus pour le WPT, et j'étais venu avec ma copine en fait, ma fiancée, et c'était super sympa. Et donc voilà, comme on a vu qu'il y avait une nouvelle semaine de tournoi et tout, on est revenus là, et c'est vraiment super agréable, en plus le casino il est génial, tous les gens sont sympas, et le fait de revenir et de voir un peu les mêmes têtes et tout, c'est un côté un peu familial et tout, de passer une semaine où tu cumules poker, vacances, et l'ambiance, voilà. C'est comme si on partait avec un grand groupe d'amis et tout, et on passe une semaine super sympa quoi.